Musique On développe la forale comestible tout doucement pour pouvoir changer d'alimentation et revenir à quelque chose de plus simple. Musique On essaye de récréer un écosystème qui se nourrit naturellement de lui-même et donc le secret c'est juste la diversité, pas considérer qu'il y ait des mauvaises herbes par exemple, donc on plante, on plante, on plante, pour l'instant on essaye de récréer un humus qui va permettre que simplement en balançant une graine, même sans l'arroser, et bien ça pousse. Le plus gros du travail en permaculture c'est le travail de la lumière, donc ça demande à gérer l'ombre pour garder l'humidité au sol et c'est tout ce qu'il y a à faire, après c'est que de la récolte. Musique Ce que je peux faire à mon échelle aussi bien individuelle que communautaire, elle ne suffira pas à endiguer le désastre et les cataclysmes écologiques et sociaux à venir. Donc pour moi, c'est juste la première pierre d'un réseau global qui doit se construire en parallèle pour pouvoir faire un contrepoids avec cette société du toujours plus et qui se légitime par une logique de profit insoutenable. Musique Les principes de la permaculture nous enseignent de faire de la culture régénérative, à contrario avec l'agriculture qui est une culture dégénérative du sol, qui nécessite de toujours mettre plus d'intrants chimiques ou pas d'ailleurs, même biologiques, dans le sol, donc de l'énergie. En permaculture, on investit une calorie pour en récolter 20, alors qu'en agriculture traditionnelle, on investit 15 calories pour en récolter une. Au niveau du travail, on a de l'investissement, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Musique C'est pas évident parce qu'on a, sur ce terrain-là, il a subi une cinquantaine d'années d'agrochimie toxique, donc le sol est mort, irrémédiablement mort, donc il va falloir une vingtaine d'années pour que l'humus se recrée naturellement. C'est difficile parce qu'en France, on n'a pas d'exemple de jardin permaculture, enfin qui applique vraiment les principes de la permaculture. On en a quelques-uns qui font des buts, qui s'apparentent à l'agriculture naturelle de Fukuoka, mais vraiment des forêts comestibles en France, je crois qu'il y en a deux. Ça dépend du temps, comment dire, de l'argent aussi qu'on a au départ. Si on a un bulldozer, des machines, beaucoup d'argent pour planter des arbres qui sont déjà grands, ça peut mettre un an. Si on n'a pas d'argent comme nous, ça fait dix ans déjà qu'on a dû attendre que les peupliers soient suffisamment grands pour pouvoir planter des choses en dessous. C'est sûr que ça met plus de temps à se mettre en place, surtout dans notre région, en Provence, où c'est un peu plus difficile. Donc il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Sous les tropiques, je dirais, c'est super facile. Mais en Provence, dans les régions les plus difficiles, pour appliquer les principes de la permaculture, il faut du temps. Il faut du temps, il faut diversifier les plantations pour pouvoir avoir un ensemble qui s'équilibre naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada